Il faut dire qu'un salut particulier à tous les supporters de Al Naba, les fervents, les indépendants de Bonn qui font bien sûr le spectacle à chaque rencontre. Et depuis pratiquement deux ans, ils sont toujours au rendez-vous. Ils ont leur site, ils ont même leurs chansons. Ils diffusent même leurs CD à travers les réseaux sociaux, mais aussi bien des chansons qui viennent supporter leur équipe. Ça, il faut le dire, il fallait le souligner. Commencer. Là, on attend le coup de sifflet. C'est fait. Allez, 90 minutes de Bonn, je l'espère, et beaucoup de football. On va suivre ensemble ce match. Et on revient dans les pieds d'eux. Allez, Djabou. Il y a un bon pressing. Djabou qui garde le ballon, il va tirer. Il a tiré, et Ben Malek, bien sûr, ses appuis. Eh bien, il restait vigilant. Ouais, on va dire que... Et c'est Yves qui prend, peut-être là, un petit à son nom psychologique, mais attention. L'USM Al Naba, et Al Sarbi, le but non ! A l'occasion de rater le but ! Al Naba qui existe après ce but de Sarbi, marqué à la 17e minute de jeu. Et explosion de joie au stade du 19 P56. Grâce à ce but, prof de harne. Et beaucoup de ténacité, d'opportunisme de la part de Sarbi Salir, l'ancien joueur de Haim Lila et de Haim Fekron qui vient. Eh bien, marqué le premier but dans ce match, on l'attendait à la grande joie des supporters Anami. Moi, je veux dire, avec ce but, on va voir un bon match maintenant. Ça va être un bon match. Et pour ce joueur, il a fait sa grinta, il a cru jusqu'au bout et il a marqué. Et c'est sur une mauvaise relance. Avec une défense passive, trop passive, trop passive. Et là, il a marqué. Mais vraiment, c'est un but de la volonté de la grinta. Exactement. Mais quelle passe lumineuse du numéro 20 qui est Ziani, Ziani Nabil Bilal, qui permet à son coéquipier d'être face au gardien Voltev. D'abord. Et puis, Sidoum, la passivité qui n'est pas allée. Il y a une passivité énorme des joueurs de ce type. Vraiment. Et ça a beat. Et ça paye. Il est revenu. Ah, Diabou, je crois qu'il va continuer le match. Non, 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 impossible. Arracha, attention, Bouguilmouna. Ah, le coup de tête qui passe au-dessus la transversale. Impossible, Diabou, il va continuer le match. Mais il a quand même donné ce ballon. Mais regardez, même étant blessé, il a fait une bombe. Il essaie de trouver. Là, il fait un appel en profondeur. Il change de côté. Regardez. Oh, le but. Non. Il n'y avait pas position de haut jeu. Qu'est-ce qu'il a raté. Oh, qu'est-ce qu'il nous a raté, Sahbi, encore une fois. Alors qu'il y avait vraiment de la place pour le deuxième but. Oui. Une occasion en or pour tuer le match. Regardez. Et en plus, les défenseurs, l'entendent, c'est qui le regardent. Tout est statique. Et je crois que Sahin Nabi, attention, au contre, c'est bien lancé. C'est bien lancé avec RB. Oh là. Quelle récupération de Badran. Et c'est le pénalty. Badran a touché le ballon de la main. Et le public, il montre son étonnement, Badran. Et M. Saïdi reste intransigeant. Il a sifflé pénalty. On peut revoir l'action. Voilà. Merci. Il a touché le ballon de la main. Il n'a rien à dire. Pénalty. Indiscutable. Pénalty. Indiscutable. En plus, il n'a pas laissé le ballon partir vers le gardien. L'arbitre, il ne va pas revenir. RBI qui va s'élancer. Pardon de vous couper, RBI. Hamza, qui se présente devant Boltev. C'est le deuxième but. RBI qui enflave le stade du 19 mai. 56 de Hanaba avec cette exécution parfaite du contre-pied. Puisqu'il a pris Boltev en contre-pied et il a marqué le deuxième but. Alors je vous laisse la joie à Nabi parce que là, elle se passe de commentaire. Mais très bonne exécution du pénalty. Très bien tiré. Très très bien tiré. Et Hanaba y croit. Hanaba y croit. C'est pratiquement une petite option pour la seconde manche qui va se dérouler dans une semaine. Attention, Hanaba y croit. 58, donc il reste encore du temps. Il reste plus de 30 minutes. Il partage tout. Alors on revoit comment, RBI. Très bien tiré. Ça doit être de spécialiste maison. En tout cas, il a pris. C'est le parfait contre-pied. Et il a pris à défaut le gardien. C'est il fier. 2 à 0. Je pense que le pénalty, on l'a vu. Mais montrez-moi ses images. Janet. Janet. Et le ballon qui est envoyé. C'est le défenseur qui a jeté pratiquement. Abdelmalek. Pour l'anti-jeu. Eh oui. Il l'a bien cherché en tout cas. C'est terminé. Score. 2 à 0. L'USM Hanaba. Qui prend option sur cette première manche. Sous-titrage Société Radio-Canada